Bonjour et bienvenue aujourd'hui chez Thalès à Toulouse où on est avec Annaëlle. Annaëlle, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Thalès ? Alors, j'ai mon brevet de télépilote de drone, mais je m'occupe surtout d'une application qui permet d'automatiser l'approbation et l'accès à l'espace aérien pour les drones et pour les opérateurs. Autrement dit, c'est comment faire en sorte que demain, les drones, ça se passe bien dans le ciel, qu'il n'y ait pas de collision et tout ce qu'on peut imaginer. Exactement, et que ça soit facile d'opérer un drone sur des missions un peu plus complexes tout en ayant un business case qui marche pour les opérateurs de drones. Alors, déjà, je suis étonné, qu'est-ce que tu as entre les mains ? Pourquoi tu as un téléphone portable ? Alors ça, c'est l'interface qui permet aux opérateurs de drones de déposer leurs missions. Ils sont capables de voir l'intégralité de ce qu'ils ont déjà fait et puis ils vont pouvoir aller demander des autorisations de vol. Donc là, typiquement, ça veut dire que n'importe quel opérateur de drone aurait le droit d'avoir cette application-là qui lui donne déjà les informations. C'est une source d'informations ou c'est un échange structuré avec une entité de contrôle ? C'est les deux. La première chose que ça va lui donner, c'est une information sur les endroits où il peut voler ou pas et quelles sont les réglementations. Donc là, typiquement, on est aujourd'hui dans les locaux de Thalès et on voit qu'on est dans l'espace contrôlé de Toulouse. Il y a un petit peu de vent, il y a une bonne visibilité, on voit l'humidité, toutes les infos. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir conduire une mission de façon sécurisée. En tant qu'opérateur de drone, je vais déjà savoir où est-ce que je peux voler, quelles sont les zones contrôlées en France. Et ensuite, elle va automatiser l'intégralité des demandes. En fonction de l'endroit où on est, il va falloir demander différentes autorisations. Là, en CTR, il faudra demander l'autorisation de la DSNA, donc du contrôle aérien de la tour de Blagnac. Peut-être un petit peu mieux ici, les drones, les zones ? Là, on voit aussi tout le réseau RTBA, où l'opérateur de drone devra regarder si ce réseau très basse altitude militaire est activé ou pas. S'il peut y avoir un vol militaire basse altitude, alors il ne pourra pas voler pour des questions de sécurité, ou il faudra qu'il fasse une demande spécifique à l'armée française. Donc là, il y a les zones rouges, c'est les zones P, centrales nucléaires, les dépôts d'armement, etc. On ne se pose pas de questions. Il y a les zones où il faut demander, et il y a les zones où on verra ce qu'on vous répond. C'est à peu près ça ? C'est ça. Il y a toutes les zones en France qu'on appelle les ICAD, les zones interdites à la captation aérienne de données, qui demandent aussi des autorisations spécifiques. Concrètement, c'est une prison. On n'a pas le droit d'aller avec son drone voler près d'une prison. Et ça, il y a beaucoup aujourd'hui d'opérateurs drone qui ne savent pas, et qui volent un peu n'importe comment. Donc avec des outils qui sont faciles, ça permet aussi que la réglementation soit mieux respectée. Et quels types de drones ont besoin de voler comme ça, sur court préavis ? Là, on parle surtout de la catégorie qu'on appelle la catégorie spécifique. Il pourrait y avoir la catégorie open, qui sont des drones en dessous de 250 grammes, qui sont aussi potentiellement, s'ils veulent voler en espace contrôlé, sujets à faire une demande. Et la réglementation, demain, elle évoluera sur tous les drones certifiés. Donc ça, c'est les drones, par exemple, les drones, les taxis volants, qui eux, sont certifiés comme des avions. Parce qu'en fait, il y a de la vie humaine aussi en jeu. Donc là, on est plutôt sur des drones entre 250 grammes et 25 kilos. Et dans les cas d'usage, il y en a pléthore. Il y a des cas un petit peu sympas. Il y a, par exemple, avant les moissons, la détection par caméra thermique de fangs qui se cachent dans les champs. Et du coup, le drone permet d'aller vérifier qu'il n'y a pas de fangs cachés. Et ensuite, on lance la moisson. Sur l'épandage, ça a énormément de valeur. En Afrique, il suffit aussi beaucoup de livraisons dans des zones un peu reculées. où, comme il n'y a pas d'infrastructures routières toujours suffisamment bonnes, un drone, ça permet d'aller rapidement déployer des vaccins, des médicaments. Et ça, même en France, sur des petites îles un petit peu moins bien desservies, ça permet facilement d'aller envoyer des choses. On a un projet au Dakota du Nord qui est souvent sujet à des phénomènes climatiques. Et on envoie les drones pour repérer où est-ce que les lignes téléphoniques ou les lignes électriques sont tombées. Et ensuite, l'intervention est plus rapide. Ça permet aux gens de récupérer l'électricité et le téléphone plus rapidement. Mais concrètement, aujourd'hui, ça se passe comment s'il n'y a pas de demande possible rapide en cas d'urgence ? Aujourd'hui, c'est surtout que c'est lent. Et ça peut prendre, en termes de préparation, jusqu'à trois mois, six mois. Parce que l'opérateur doit gérer son risque seul, mais c'est encore peu automatisé. Et l'approbation par les autorités civiles, de l'aviation civile, les CAA, elle est souvent longue parce que c'est des petites équipes et que ça reste encore très manuel. Pour automatiser tout ça, nous, on propose ce type de plateforme qui permette d'automatiser énormément de règles. Et donc, l'outil peut vérifier que le pilote est bien enregistré, que le drone est bien enregistré, que la mission est bien conforme par rapport à un nombre presque limité de critères. Et en fait, on automatise ce qui pourrait permettre demain que s'il y a un transport urgent à faire, la demande puisse être faite et presque acceptée, tout en étant validée d'un point de vue safety, très rapidement. C'est-à-dire que concrètement, l'opérateur de drone, il va pouvoir le faire depuis son application ? Exactement. Et c'est censé être assez simple. Donc là, on est dans les locaux de Thalès. On va pouvoir demander une mission. Donc, je vais pouvoir créer la mission, le volume de vol. Ton champ pour aller détecter ton enfant. Voilà, ça pourrait être aussi une mission avec des waypoints. Là, on va survoler cette zone-là et je vais pouvoir déclarer tous les paramètres importants de ma mission. Donc, on va se limiter à 300 mètres au-dessus du niveau du sol. On va voler aujourd'hui. On va essayer de décoller assez rapidement. On va se laisser cinq minutes. Alors ça, évidemment, aujourd'hui, en zone urbaine, ça ne serait pas possible. Il y a cinq jours de préavis, cinq jours ouvrés de préavis avec la préfecture. Donc là, on est dans un mode où on arrive à automatiser, dans un futur, où on arrive à automatiser beaucoup de choses pour pouvoir rendre l'accès à l'espace aérien beaucoup plus facile. Donc, tout ça, on va pouvoir le configurer. Voilà, je vais pouvoir déclarer que je vais faire un vol de démonstration. On aimerait bien que ce soit au-delà de la ligne de vue, donc faire quelque chose assez loin. Je vais pouvoir déclarer mon drone qui est enregistré en France sur une plateforme qui s'appelle Alpha Tango. Et puis après, on a une liste de paramètres réglables. Donc, par exemple, on peut être la société Thalès Drone. On utilisera une caméra pour nous filmer. Et puis, typiquement, on peut venir demander des documents qui montrent qu'on sera, ou bien dans les règles, typiquement, un analyse de risque sol. Et ça, c'est typiquement ce que l'aviation civile regarderait, l'analyse de risque sol et l'analyse de risque R. Donc, on peut venir l'attacher à notre demande. Et ma mission va être envoyée à toutes les autorités où je vais voler. Donc là, concrètement, on a, dans notre cas actuel, la DSNA, la navigation aérienne, et on a l'aviation civile. C'est les deux qui sont validées aujourd'hui. Ici, là où on est, on a ces deux autorisations à demander. Ma demande est soumise. Et on peut aller voir si l'aviation civile l'a bien reçue. Ah, ils sont où ? Juste ici. Ah, c'est pratique. Donc là, on est sur la simulation de l'aviation civile qui récupère automatiquement la demande. Et il y a toute une liste de checks qui sont faits automatiquement par le système. Donc, il va vérifier, par exemple, la conformité à des scénarios standards où on a ajouté un dossier de risque dans la demande. Et donc, tout ça, ça peut être automatiquement vérifié. Là, dans ce qu'on a paramétré, on a une autorisation qui peut se faire de façon automatique. Là, typiquement, il sait qu'il n'est pas dans l'axe de l'aéroport. Il sait qu'il n'y a pas d'hélicoptères qui sont en vol. Je ne sais pas quel paramètre il va regarder. Donc, il peut l'autoriser. Exactement. Il va aussi regarder que le niveau de risque seul, et qu'on ne survole pas en une zone de densité trop élevée. Les cours d'écoval, etc. Et évidemment, le risque R, ou dans la réglementation européenne, pour gérer le risque R, on doit fournir à l'opérateur de drone la position des avions dans son environnement, avec évidemment une exigence de latence, une exigence de performance de l'information, pour qu'il puisse faire le voir et éviter qu'il fait avec ses yeux quand il pilote dans la ligne de vue, avec de l'observation électronique quand il pilote au-delà de la ligne de vue. Mais dans le cas présent, il n'y a pas eu de surcharge de travail pour le membre de la sécurité aérienne. Lui, tout s'est fait tout seul. C'est versacontant. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail manuel, concrètement, en France. Et la vision, si demain on veut qu'il y ait vraiment beaucoup de cas, drones qui soient possibles facilement, il faudra aller vers des choses complètement automatisées. Ce qu'on sait faire en termes de technique, parce que beaucoup de données sont déjà digitalisées, le risque sol, le risque R en termes de statistiques en préapprobation, ou alors en termes de traffic information en live. Tout ça, la donnée est là. Donc l'automatisation, elle est possible avec des plateformes comme ça. Est-ce qu'il y a des pays qui sont déjà équipés des systèmes Thales qui permettent d'évoluer, de tendre vers ça quand la réglementation sera prête ? Ou alors pour l'instant, c'est juste du prototype ? On équipe Dubaï avec ce système. On équipe la Finlande. Et on équipe au Dakota du Nord. C'est un état pélotrolifère. Donc ils font de l'inspection de pipelines. Et c'est aussi un état très agricole avec beaucoup de champs. Et donc ça permet d'avoir soit des esseins de drones qui patrouillent un champ beaucoup plus efficacement que juste un drone, un pilote. Et donc une fois que c'est validé ici, c'est la DSNA qui reprend le bébé ? Exactement. Il y a une préapprobation. Et ensuite, le workflow continue. Et c'est à la DSNA, parce qu'on est dans la CTR de Blagnac, d'aller approuver la solution. Donc ce poste simule ce que pourrait avoir un superviseur de tour à la DSNA, dans la tour de contrôle de Blagnac. Ça pourrait aussi être un autre opérateur en fonction du concept d'opération. Et il a reçu du coup la demande. Là, on l'a mis à une approbation manuelle. C'est automatisable. Mais on aura aussi des cas où il y a une préférence pour qu'un opérateur humain vienne regarder les différents paramètres, pourra consulter les différents supports. Donc typiquement, le risk assessment qui a été fourni par le télépilote. Et pouvoir, par exemple, amender son vol s'il y a des restrictions d'altitude. On va pouvoir le restreindre, par exemple, à 150 mètres. On pourra mettre une remarque, demander d'appeler la tour avant de décoller et juste à la fin de la mission. Et on va pouvoir, du coup, dans ce cas-là, on est sur un amendement de la mission. Et l'opérateur de drone va recevoir sur son terminal à lui l'amendement, l'approbation. Alors, ça peut être un rejet, ça peut être une approbation. Voilà, je vois que ma mission a été amendée. Je viens de recevoir une notification. Et si je regarde les détails, j'ai une proposition. Je vois qu'on me propose une restriction d'altitude que je vais pouvoir accepter. Donc, je confirme à la DSN1 que j'accepte de voler moins haut. Et ma mission est maintenant complètement acceptée par tous les approbateurs. Et à l'heure de vol, je vais pouvoir être capable de la démarrer. Et ensuite, ma mission sera suivie par les différents organismes qui pourront vérifier que je respecte bien l'enveloppe de ma mission, mon enveloppe de vol. Si jamais il y a un opérateur drone à proximité qui sort de son enveloppe de vol, je vais être alertée. Et comment on est alertée ? Parce que comment est-ce qu'on détecte les drones aujourd'hui ? Il n'y a pas 50 technos très efficaces ? Non, ce qui marchera sur des grandes distances dans la réglementation européenne, c'est le Network Remote Identification. C'est collaborativement, un peu comme de la DSB pour les avions, les drones qui rapportent leur position au système. Ça permet d'utiliser de la 3G, 4G. Maintenant, dans des zones très proches de l'aéroport, où le collaboratif, c'est bien, mais il y a aussi des gens qui ne jouent pas le jeu par, pas forcément malveillance, ça peut être le cas, mais aussi par méconnaissance. Parce qu'ils ont des vieux drones. Ou des vieux drones. Et donc, dans ces cas-là, il y a plein de technologies différentes qui existent sur le marché. Ça peut être de la technologie radio, où on détecte la communication du drone. En fait, un drone, ça parle beaucoup. Et donc, on est capable de détecter les ondes de fréquence radio. Ça permet même de localiser la position du télépilote. Oui, c'est de la radiogoniométrie. Voilà, exactement. On peut aussi récupérer le signal que le drone émet en local par du Wi-Fi. Alors, ça demande plus d'antennes parce que les portées sont courtes. On est sur du 2 km, parfois moins. Jusqu'aux zones très critiques, dans l'axe des pistes, par exemple, où on veut vraiment connaître l'intégralité du trafic, on peut aller jusqu'à déployer des radars de type holographique pour être sûr de gérer un risque R qui serait énorme en approche. Un drone, ça fait bien plus de dégâts qu'un oiseau, qui fait déjà pas mal de dégâts. Voilà, si on veut vraiment gérer un risque à 99,999, à 100%, il faut du radar primaire drone. C'est quand même, ça tombe bien, c'est TLS qui fait aussi les radars. C'est quand même bien. Excellent. Voilà, donc là, on peut voir plusieurs drones qui sont en train de voler dans la CTR de Blagnac. Et on voit plusieurs zones qui sont actives. Dont un drone en non-conformité. Eh bien, c'est pas sympa, ça. Voilà, qui sort de temps en temps, de façon de... Temporairement, qui sort un petit peu de sa zone. Mais on va pouvoir lever des alertes, déjà à l'opérateur, s'il est en dehors de sa zone. Ça peut être une erreur. Ça peut être le vent qui a un peu chassé le drone. L'opérateur est prévenu. Il reçoit des alertes sonores, il reçoit des alertes visuelles. Pour le dire, reviens rapidement dans ta zone. Et puis après, jusqu'à aller prévenir les opérateurs à côté, qui doivent, en fonction des concepts d'opération, jusqu'à aller se poser, en fait, déclencher leur plan d'urgence. De retour à la maison. On déploie ça quand ? Eh bien, le plus vite possible. Ça permettra d'avoir plus d'opérations drone. Et tous les use cases un petit peu sympas dont on a parlé au début. Il y a des appels d'offres qui sont en cours en ce moment. Je suppose qu'il y a des travails de renouvellement qui sont bien connus pour les contrôler aériens. Ça, ça va arriver dans quelques années. En France, oui. Poussé par les géos olympiques. Et ailleurs, pas mal de pays européens sont en train de s'équiper. Poussé par la réglementation récente. La réglementation, alors qu'on appelle 2021, qui a été initialement publiée en 2021, plutôt mise en application fin 2023. Et c'est ça qui permettra d'avoir vraiment des use space, qui sont des zones, pas des classes d'espace aérien, mais des zones dans lesquelles on va favoriser, rendre beaucoup plus simple le fait d'opérer un drone. On espère que ça vous a plu. C'était intéressant. Puis comme ça, on a une vision du futur. On était déjà venus ici il y a quelques années. Je vous renvoie vers cette autre vidéo. Vous verrez qu'on avance quand même super vite avec Thales. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada